Petite analyse après ces élections européennes de mai 2019 dans toute l'Europe. Petite analyse pas seulement franco-française mais avec les effets sur le Parlement européen futur que pour ma part je quitterai définitivement au 2 juillet lorsque les élus seront officiellement juridiquement installés. Après 15 ans de mandat et donc un travail passionnant, une responsabilité magnifique, notamment, même si elle était difficile, comme présidente de la commission de lutte contre le terrorisme. Petit retour arrière peut-être tout d'abord en France, la poussée et la réussite du Rassemblement national, l'ancien Front national à être en tête dans les urnes dimanche soir, est une donnée qui n'est pas à mes yeux comme une surprise parce que ça faisait quand même pas mal de mois qu'on sentait cette poussée nationaliste dans notre pays comme dans d'autres États membres. Et ce n'est pas du tout un succès historique puisque le Rassemblement national qui détient et détenait 24 sièges au Parlement européen va obtenir 23 sièges, c'est-à-dire moins que ce qu'il avait entre 2014 et 2019. Donc c'est vrai qu'en fanfaronnant, en faisant beaucoup d'effets de manche, on peut faire croire des choses mais la dure réalité des chiffres est aussi très intéressante pour faire une analyse qui soit en direction de la plus grande objectivité. Ensuite, le score de place publique et du Parti socialiste rassemblé après que le Parti socialiste ait détenu pendant de longues années vraiment tous les postes de responsabilité en France, ce groupe a réussi à éviter un désastre complet puisqu'il craignait de ne pas avoir de député européen au Parlement européen. Et donc finalement, ils auront cinq députés qui siégeront dans le groupe socialiste et démocrate. Alors avec cinq députés, on peut essayer de faire le début de quelque chose mais sûrement pas réaliser des majorités. Enfin, les Républicains qui, eux, détenaient en tous les cas au sein du Parlement européen l'essentiel des postes stratégiques dans leur appartenance au groupe parlementaire qui s'appelle le Parti populaire européen, qui est numériquement un groupe important qui, dans la future mandature, va perdre quand même 60 sièges, passer de 278 sièges, je crois, à moins 60. Eh bien, donc, c'est le PPE qui détenait la présidence du Conseil, la présidence du Parlement européen, la présidence de la Commission européenne et donc subit quand même, notamment pour les Républicains en France, un échec assez cuisant puisqu'il passe d'une vingtaine, vingt, je crois, députés européens à huit députés européens. Côté des Verts, effectivement, il y a eu une surprise en tous les cas par rapport aux sondages tels qu'ils annonçaient les scores possibles qui les plaçaient entre 7 et 8% et qui font, avec la liste d'Europe Écologie, les Verts en France, 13, 43%, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a une très forte poussée intéressante parce que ça dit combien nos concitoyens et Français et Européens ont envie qu'on s'occupe d'un des sujets qui les préoccupent, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la biodiversité, le changement climatique. Mais en même temps, ce score n'est pas historique puisque Danny Cohn-Bendit, en 2009, faisait, lui, un score historique de 16-27%, quelque chose de tel. En tous les cas, un score très important. Et puis la liste, donc, Renaissance, qui regroupait la République en marche, le Modem et les alliés, donc les radicaux et la droite modérée, avec Agir, a fait un très beau score et donc va sans doute constituer un nouveau groupe parlementaire, un groupe central, un groupe pivot, un groupe très fort puisqu'il va passer aux alentours de 106-107 députés et constituer une vraie force avec une recomposition, en fait, puisque les socialistes baissent, le PPE baissent, les nationalistes font un score, mais n'arriveront pas à faire un groupe, même en s'alliant tous ensemble et en faisant un doux mélange qui atteindrait, je pense, 90 sièges. Donc, au fond, vraiment une modification très importante du paysage parlementaire pour l'Union européenne, avec, au fond, un tiers de députés qui, donc, veulent en fait détruire, si je simplifie, l'Union européenne et deux tiers qui sont vraiment pro-européens. Alors, on va évidemment avec ce groupe central, je pense, les collègues vont construire des majorités, ce qui a été insuffisamment expliqué, à mon avis, pendant les élections européennes, construire des majorités. Si je prends l'exemple de cette mandature de l'interdiction de la pêche électrique, dont on a souvent parlé et qui évoque quelque chose, bien sûr, pour nous tous, les citoyens européens, la pêche électrique étant quelque chose d'abominable, on a obtenu cette interdiction de la pêche électrique avec, évidemment, une majorité, et cette majorité, elle n'a pas été constituée uniquement avec les 58 députés d'Europe Écologie-Les Verts. Il fallait beaucoup plus de monde pour la construire. Voilà un exemple très concret de la façon dont ils constitueront des alliances sur des dossiers, sur des projets, tout en, sans doute, devant être très vigilants par rapport à ceux qui n'ont pas envie de construire, mais qui passent beaucoup de leur temps à détruire. Alors, je dis bonne chance à ces députés européens. Je pense qu'ils auront à cœur d'inscrire concrètement l'espoir des Européens dans les faits, dans les actes, dans les décisions. Cela d'autant plus qu'une participation très forte a été exprimée pendant ces élections. Je crois, même en Europe, 51% des citoyens ont voté, et en France, à peu près 50%, ce qui est un signe de bonne santé démocratique et d'envie d'Europe, en tout cas d'envie de s'exprimer. Et c'était vraiment le moment de le faire, parce que dans une élection à un seul tour, à la proportionnelle sur des scrutins de liste, chaque voix, chaque citoyen peut faire entendre sa voix et participer à la composition politique de la représentation démocratique européenne. Donc, bonne chance aux nouveaux venus. Je crois qu'il constitue pour le Parlement européen à peu près 60 ou 65% de nouveaux députés européens. Ce sera un travail passionnant, un travail important, un travail grave dans la situation qui est celle de notre continent européen.